Bonjour, je vais vous faire une guidance générale et sentimentale pour savoir un peu où vous en êtes dans votre vie. Prenez que les messages qui vous parlent, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Je ne sais pas quel thème, quel titre je vais évoquer. Je vais voir en fonction de ce que je vois dans mes cartes. Je commence tout de suite pour début juillet 2020. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager ma vidéo. Et me mettre un petit retour, ça me ferait plaisir en dessous de la vidéo. Plus j'ai d'abonnés, mieux c'est, puisque je pourrais commencer les lives. Et n'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, à activer mon lien PayPal. Activer mon lien PayPal. Pour une guidance personnalisée à 15 euros. Et puis vous pouvez me faire un petit don de 2, 3 euros. Ça me ferait évoluer ma chaîne et ce serait très gentil. Quel message ? Alors j'ai un message là, il y a des déménagements. Il y a des déménagements, des choses qui avancent, qui bougent. J'ai la carte qui est là. Donc on va voir ce qu'on nous dit. Quel thème aujourd'hui, comme message, pour fin juin 2020, début juillet. Donc il y a des déménagements, des choses qui bougent pour un homme. En lien avec un homme, on vous dit que c'est le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Avec une mère de famille, il y a un retour. Il y a une mère de famille, pour moi, qui retourne dans son passé. Ou un homme du passé qui revient vers une mère de famille. Un message clair pour fin juin, début juillet. Allez, fin juin, début juillet. Oui, il y a un bon raisonnement, il y a une grande sagesse. On vous dit que c'est votre âme-sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Mais vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à la famille. Donc pour moi, ce qu'on voit là, on voit quand même des déménagements pour un homme ou avec un homme. Avec qui c'est la vie en rose, le bonheur, l'harmonie retrouvée. Pour une maman, une mère de famille. Il y a un retour d'un ex-partenaire. Ou alors vous, vous tournez dans le passé. Un bon raisonnement. Peut-être qu'il y a un emménagement ensemble, avec une mère de famille. Avec le retour de cet homme que vous attendiez. Et vous gardez un bon raisonnement. Parce qu'on vous dit que c'est votre âme-sœur et que vous allez élever la relation. Et un homme rival et une femme rivale. dans votre jeu. Vous vous dites oui. Oui par rapport à la question que vous vous posez. Par rapport à une triangulaire. Vous êtes quand même protégé. Vous avez des doutes. Oui, j'ai l'instabilité des doutes. Je pense que c'est quoi ces doutes que vous avez ? Oui, on verra. On va continuer votre message. Il y a un message clair, important, pour des gens qui posent des questions par rapport à votre connexion. Alors, relation sentimentale. Alors, on a les outils, vous êtes en train de réparer quelque chose, pour moi, certaines personnes. Vous êtes en train de réparer un cœur qui a été cassé, qui a été brisé. Il y a un message clair, s'il vous plaît, pour certaines personnes qui attendent le retour d'un ex. Là, on serait plus sur le thème du retour d'un ex. Une personne, vous ne prenez que ce qu'il vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette situation. Une personne que vous êtes en train de réparer des choses qui ont été cassées, et il y a des nuages entre vous. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Pas le bon moment, oui. Vous allez réparer quelque chose, pour moi, cet automne. Vous avez essayé de réparer quelque chose l'automne dernier. On vous dit que ce n'est pas le bon moment, qu'il y a des nuages entre vous. À la maison, il y a des nuages. Mais il y a une gestation, il y a de nouveau quelque chose qui repart. Qui repart à la maison, pour moi. Il y a de nouveau des nouveaux projets. Oui. Des nouveaux projets, une évolution par rapport à une triangulaire. On retrouve une certaine tendresse. On va y voir plus clair par rapport à cette situation. Là, on est un peu perdu. On ne sait pas quel chemin prendre. On va retrouver un équilibre. Vous allez quand même retrouver un équilibre au niveau du cœur. Vous voyez, le cœur pèse plus lourd que le cerveau. Vous allez retrouver un équilibre au niveau du cœur. Il y a un retour. Oui, c'est ce que je dis. On est vraiment sur le retour d'un ex. C'est un message de retour d'un ex. Donc, si ça vous parle, dites-moi. Il y aura un visuel et de l'abondance. Vous allez retrouver une belle abondance. Et vous allez surtout avoir un déclic. Où la personne en face aura le déclic qui va faire tomber les masques. Pour moi, vous allez retrouver la tendresse avec un homme. L'harmonie, l'amour. Et un homme et une mère de famille, ça concerne. Il y aura un emménagement ou un déménagement peut-être pour cet homme. Et la mère de famille, il y a un retour. Donc, vous savez que la mère de famille va retourner vers cet homme. Et il y a une sagesse, un bon raisonnement puisque c'est votre âme sœur. On voit qu'à la maison, il y aura des nouveaux projets qui seront en gestation face à ce retour. Après une période de nuages, après une période où on essayait de reconstruire quelque chose, on n'y arrivait pas. Du coup, il y avait des nuages. Mais il y a de nouveaux projets en gestation. On vous dit qu'il y a une évolution de cette situation par rapport à une triangulaire. Trois personnes, il y avait dans ce cours pour moi. On n'y voit pas trop clair. On est encore dans un chemin. On ne sait pas lequel prendre, tout ça. Mais face à cela, on retrouve de la tendresse, un équilibre et un retour. Il y a bien le retour. Donc, quoi qu'il en soit, si c'est vous en haut qui retournez vers monsieur, lui, il retourne vers vous aussi. Il retourne vers vous aussi. Il y a la progression. Vous voyez, les petits cœurs, là, ils grandissent. Il y a vraiment une relation qui va progresser sur un retour. Pourquoi cette séparation ? Il y a eu une séparation parce qu'il y a eu des trahisons. On a la clé, de nouveau. Des trahisons qui ne durent pas. Des trahisons qui ne durent pas parce qu'on fait tomber les masques. Ça prend du temps. Après une coupure, il y aura de nouveau un pacte qui va être signé ou des papiers, quelque chose. Désolée, si vous ne voyez pas trop, je suis désolée. J'ai un petit portable. Ce n'est pas évident. Merci beaucoup, en tout cas, pour le commentaire que j'ai reçu. La personne qui dit, ah, mais pas la peine de gaspiller des sous. C'est vrai, c'est inutile si on ne voit plus. Donc, il me disait, ou elle me disait, je ne sais pas. Ça, ça ne sert à rien d'acheter une caméra, mais bon, c'est vrai que si je peux, je le ferai. Après, j'espère que vous voyez vraiment bien. Du moins, que vous entendez bien ce que je vous dis et que ça vous parle. Ça est sensé. Donc, après une coupure, de nouveau des pactes. Après une coupure, un deuil. Vous avez même été en deuil. Vous allez être en deuil. Après ça, vous allez retrouver un gros départ. Vous avez eu des trahisons quand même. Il y a eu des masques importés. On n'a pas toujours tout dit. On cachait des choses. Suite au ciseau, il y a une progression amoureuse. Avec la tendresse, on retrouve l'amour avec cette personne. Pour moi, ouais. On ne s'est peut-être pas toujours tout dit. Il y a eu des secrets pour moi, l'un et l'autre. Il y a eu peut-être des non-dits entre vous deux. Donc, il y a eu des secrets, des choses non-dites. Vous vous êtes enfermé dans une tour. La personne en face s'est enfermé dans une tour. Retour d'un ex fin juin, début juillet 2020. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des jalousies entre vous. Ou il y a eu des jalousies. En tout cas, c'est sur le mois de juillet 2020. Il y a le retour d'un ex. Il y aura le retour. Il y a eu des jalousies. Il y a eu des déclarations d'amour aussi. Les jalousies, peut-être des déclarations d'amour qui vont vous être faites ou que vous allez faire. On va retrouver le piment. Peut-être de la jalousie par rapport à des déclarations d'amour que vous avez pu faire à une autre personne. Pour moi, il y a eu de la jalousie. Du coup, on va vous refaire une déclaration d'amour. Vous allez retrouver le piment. Vous allez égayer votre vie avec des invitations à la clé qui sont à venir pour vous. Il y a un pardon à accorder. Vous allez accorder votre pardon. où on va lui demander pardon. Le retour d'un ex. parce que vous aviez profité. C'était une relation peut-être à profit. Il y avait de l'argent. On était un peu là. On attendait. La personne, elle ne se séparait peut-être pas de vous puisque vous aviez peut-être votre argent qui n'était plus géré ensemble. et du coup, on en profite un peu. On voit les réseaux sociaux et les ressentis. Vous avez des forts ressentis par rapport à des réseaux sociaux. Pour moi, vous communiquez sur les réseaux sociaux. Peut-être avec cet homme ou avec un masculin. Mesdames. Et du coup, vous êtes perdus. Vous êtes dans un labyrinthe parce que pour moi, il y a deux hommes et vous ne savez plus trop. Vous communiquez par les réseaux mais on vous dit oui. La question que vous vous posez, c'est oui. Où oui, vous allez en effet avoir cette chance-là de retrouver votre chemin après des blessures. Vous allez vous y retrouver. Des blessures et des crises. Des crises de disputes de couple. J'aime mieux dire ça. Et il y a une guérison pour vous. C'est un message de retour. Il y a les nouvelles, les divertissements et les visuels. C'est un message de retour d'un ex qui revient. Ou vous, qui revenez. Et on a la réussite. On a l'examen. On a la réussite pour vous. Par rapport à peut-être des examens que vous attendez ou des études. Il y a la réussite pour vous qui a gardé ce message. Oh là là, regardez. J'ai encore le retour. Vraiment un ex gardien là. J'ai encore le retour. Donc le thème, ce sera le retour. Le retour à la réussite aussi. J'ai le retour pour ceux qui regardent cette vidéo et à qui ça leur parle. J'ai le retour, la réussite avec ce retour de cette personne. Vous n'avez pas une réussite. Vous allez de nouveau vous projeter. Projeter tous les deux ensemble. Le retour, l'examen, le retour à la réussite. Donc une profession. Retour d'un ex partenaire là. Ou d'une ex partenaire. Je l'ai trois fois quand même. Le thème, ce sera un retour de l'ex partenaire. J'en ai fait un il n'y a pas de temps. Et là, j'en refais un autre. Fin juin, juillet, qui revient. Vous me direz. Je vais vous mettre un petit message si ça vous parle. Si la personne est bien. Ouais. Retour après une séparation. Vous allez revenir ensemble. Il y aura une réussite entre vous. Vous allez de nouveau voir les choses différemment puisqu'il y a une projection. Ce n'est pas beau ça ? Si vous l'attendiez. Vous devez être plus que ravis là. De ce que je vous annonce. Retour à l'abondance aussi. J'ai oublié de le préciser. Retour aussi à l'abondance. Pour moi, c'est l'amour. Parce qu'il y a la séparation. Retour aussi à l'abondance. En général, retour à l'abondance. Retour à l'abondance. Oui. Un retour à l'abondance. À l'argent. À la roue. Vous voyez la roue de l'abondance qui tourne. Par rapport à une séparation peut-être de rupture de contrat. Une séparation d'argent. Il y a un retour et une réussite. Mais pour moi, c'est une séparation amoureuse. Mais après, vous pouvez le transposer comme ça. Et du coup, on se projette de nouveau. On retrouve la chaleur. Par rapport à ces projets d'argent. Ou de réussite examen. Il y a un retour après une fin. Après de quelque chose. Cette fois, il y aura une réussite. On retrouve de la chaleur. Ou alors, ça peut être un retour après une séparation. Une réussite avec une personne. On est en train de faire du sentimental. On se projette de nouveau. Et on retrouve la chaleur en couple. On retrouve la chaleur en couple après un enfermement pour une femme. Des peines, des pleurs, des chagrins. Pour une femme. Une femme, oui. Qui, dans son travail, va trouver un véritable cadeau. Ou va travailler sur cette relation. Et ça va être un cadeau pour elle. Voilà ce que je peux vous dire pour un message de retour de l'ex partenaire. N'hésitez pas. J'ai fait une coupe. J'ai la chance. Donc, ça fait une grande chance pour vous. N'hésitez pas. Si ça vous parle, à me faire un petit retour. Ça me ferait très plaisir. Il y a la chance avec du retard un petit peu. Mais il y a la chance. Ça ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Mais il y a de nouveau la chance. En tout cas, je tenais aussi à vous remercier pour vos petits messages, vos petits pouces, vos commentaires. Ça me fait très plaisir. Et ça me permet de faire plus de guidance et de faire évoluer ma chaîne, comme je le disais. Merci pour les nouveaux abonnés. Les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me touche énormément. Nouveau projet, réussite, retour. Voilà ce que je peux vous annoncer. Retour à l'argent, l'abondance. Retour à la communication aussi par les réseaux sociaux. Vous ne serez plus perdus, peu importe le chemin que vous allez prendre. Ce sera le bon. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Et j'attends de vos nouvelles pour voir ce message vous parle. Bisous.